Nous voici de nouveau pour cette nouvelle émission mais également un nouveau numéro de la fin de la semaine. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Moïse Rangui, analyste indépendant, citoyen congolais, habitant d'Ikivu, mais également un acteur de la société civile. M. Moïse, bonjour. Et bienvenue de nouveau sur Congo Live TV. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live TV, très chers congolais, frères et sœurs de partout où vous nous suivez, partout à travers le pays, précisément où vous êtes au Katanga, nous sommes à Lubumbashi. Vous êtes ici au Nord-Kivu, vous êtes dans la capitale, vous êtes au Kassai Central, à Kisangani, vous êtes pourquoi pas au Bandoundou. Bonjour tout de même à ceux qui sont en dehors de nos frontières en Europe, principalement à ceux qui sont à Paris, nous sommes en France. Vous êtes en Angleterre, à Londres, à Berlin, à Allemagne. Vous êtes à Bruxelles, nous sommes en Belgique. Vous êtes partout à travers le continent américain, pourquoi pas au Brésil. Vous êtes effectivement au Canada, vous êtes à Washington DC. C'est en tout cas un grand plaisir pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre Congo Live TV. Nous sommes en tout cas là pour essayer un peu de vous faire part de la situation sécuritaire qui prévaut ici au Nord-Kivu et de tout le contour qu'il y a autour de cette guerre d'agression dans le Congo, notre grand patrimoine à nous tous, notre grand héritage est victime. Moïse Rangui, je rappelle bien que vous êtes acteur de la société civile aujourd'hui. Si est-il possible, vous pouvez nous décrire la situation en général sur les lignes de front, mais également de la province du Nord-Kivu. Depuis il y a une semaine, il y a des combats qui ont été signalés et aujourd'hui, fait de la semaine, s'il faudra connaître quelque chose sur le FRDC, les lignes de front, mais également les affrontements, qu'est-ce qu'il faut noter exactement ? Merci monsieur le journaliste, très cher téléspectateur, ce qu'il faut comprendre par rapport à la situation qui a prévalu tout au cours de cette semaine, il faut en tout cas avouer ici qu'il y a eu des rudes affrontements depuis le débit de la semaine dans tous les territoires concernés par les hostilités. Je parle ici de Nyiragongo, je parle ici de Masisi et de Ruchuru, les rebelles du M23 ont encore essayé un peu de lancer effectivement des attaques ciblées contre l'opposition des FRDC et des jeunes Oazalendo. Là nous sommes dans le territoire des Masisi et heureusement les jeunes aussi n'ont pas à hésiter effectivement de réagir face à ces éventuelles provocations de l'ennemi. Vous le savez très bien, au cours de la même semaine, le rebelle du M23 ont largué des bombes dans la cité de Saké, environnant effectivement la cité de Saké qui est à 27 km de la ville de Goma. Ici où même nous sommes entrés de réaliser cette émission, il y a eu autour de 4 morts au cours effectivement de ces actes odieux perpétrés par le rebelle du M23. Donc il y a 4 compatriotes de Saké qui ont perdu leur vie à la suite effectivement de ces bombes larguées par le rebelle. Au niveau de la ville de Goma, tout de même, les rebelles ont encore effectivement largué une grenade. La grenade est tombée dans un cas de déplacé. Donc vous vous imaginez, vous fouillez la guerre dans vos villages et même la zone dans laquelle vous êtes, comme pour effectivement vous mettre à l'abri, à l'abri, allez-je dire, encore, c'est le malheur qui vous poursuit. Donc les déplacés de guerre de Samsam, juste ici au nord de Goma, ont été encore victimes effectivement d'une grenade. Et les bilas dressés que nous avions dressés, parce que je me suis rendu personnellement sur le terrain, fait état de 2 personnes mortes et de plusieurs blessés qui sont entrés de recevoir les soins au niveau de l'hôpital général, effectivement, de Sebekandosho. Il y a aussi d'autres qui sont au niveau de Kiechero et au niveau de l'hôpital général, l'hôpital provincial du Nord-Kivu. Par rapport à ce qui s'est passé dans le territoire de Ruchuru, vous le savez très bien, les rebelles aujourd'hui, ils sont à Rwindi. Ils ont tenté, effectivement, d'assiéger la cité stratégique de Kanyabayonga. Mais heureusement, ils n'ont pas, en tout cas, réussi à faire face, effectivement, à la détermination de forces armées de la RDC, appuyée par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Et que, donc, présentement, Kanyabayonga est toujours sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Mais, entre-temps, il faut rappeler que les zones comme Kiwanja, c'est sous le contrôle des rebelles. Ils sont aussi, effectivement, à Bunagana depuis longtemps. Donc, ils sont entrés, effectivement, de percevoir des recettes tout au long de cette frontière congolo-ougandaise. Vous savez que le poste frontalier de Bunagana, c'est parmi, quand même, le, je vais dire ici, le coin qui faisait entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics congolais. Mais, malheureusement, depuis plusieurs mois, les rebelles d'Yen 23 sont là. Et c'est un peu, en tout cas, de gonfler leur caisse en recevant beaucoup de taxes. Mais, entre-temps, à travers Bunagana aussi, il y a des renforts qui quittent l'Ouganda et qui s'impènent des subventionnés, les rebelles d'Yen 23 et les terroristes d'Yen 23. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le parent d'Yen 23, c'est bien évidemment les Rwandais, à travers le sanguinaire, le président, Apolle Kagame. Et, par rapport, effectivement, aux ADEF qui massacrent les populations civiles dans les Grands Nord, depuis 2014, ils sont appuyés à leur tour par l'Ouganda de M. Mousseven Ruto, qui est d'Okenignon. M. Moïse, merci de nous avoir tracé à cette situation sécuritaire sur les lignes de front. Bien que ce n'est pas suffisant, il y a beaucoup de choses. Donc, cette guerre, c'est compliqué. On a juste essayé un peu de vous faire l'essentiel, mais c'est de l'imbroglio, en fait, ce qui se passe. Mais, par les ans, ici, il y a eu des affrontements, mais il n'y a aucune avancée qui a été signalée. D'autre part, on nous a fait savoir que, vous nous avez fait savoir qu'il y a dans les camps de l'ennemi, il y a vraiment beaucoup de militaires qui ont perdu la vie. Des militaires rwandais, parce que c'est important de les signaler. Lorsqu'ils sont attrapés, c'est un tenis militaire rwandais. Donc, nous faisons face, aujourd'hui, à des armées régulières. Donc, la RDC, le FARDC et les jeunes Anzalendo font face à l'armée rwandaise et à l'armée ougandaise. C'est bien clair. Mais, c'est même par là que venait ma question de dire qu'il y a des Congolais qui entendent bien que l'armée congolaise est en train de faire le front, mais il n'y a pas d'avancée. L'armée est en train de faire le front, mais Kibouma est toujours sous l'occupation des rebellions. Ça, c'est vrai. Kibouma, c'est sous leur contrôle. Ça, j'avoue, je suis honnête envers moi-même et je pense que c'est important quand nous informons l'opinion de dire la vérité. C'est rien qui est la vérité. Je ne veux pas ici mentir. Kibouma, c'est sous le contrôle des rebelles. Maintenant, M. Moïse, beaucoup de Congolais s'apprennent plutôt au FARDC pour dire que les FARDC ne sont pas capables à rélever ces défis. Les FARDC ne seront pas des mêmes. Les FARDC, les FARDC, ils voient qu'il est mauvais côté des FARDC. Et vous, personnellement, vous êtes convaincu que les FARDC vont vècre cette guerre d'après tout ce que nous sommes en train d'assister. Ce que je voulais dire, je m'insurge contre ces compatriotes qui démoralisent nos troupes sur le front. Je m'inscris en faux contre cette campagne, cette propagande, rélevant effectivement de la diabolisation de notre armée, et qui, effectivement, n'a que pour objectif de démoraliser nos militaires. Très chers compatriotes, très chers Congolais, Parmi les héros que nous avons dans ce pays, il y a les militaires. Parmi les gens vers lesquels nous devons quand même avoir le moindre respect, ce sont les militaires. Et moi, personnellement, en tout cas, j'en ai marre de celles-là, 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 qui se permettent de raconter n'importe quoi par rapport à nos forces armées. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles ces compatriotes sont en train de travailler. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bien entretenus. Leurs soldes, c'est en tout cas des soldes de misère. Comparablement à ce que les politiciens reçoivent, et les mandataires au niveau de Kinshasa, ces militaires reçoivent moins de 200 dollars, mais ils continuent à défendre le pays. Et se permettre de cracher sur leur mémoire, c'est quelque chose d'inadmissible, et on ne peut pas en tout cas tolérer ça. Personnellement, en tout cas, j'ai décourage quiconque se permet de raconter n'importe quoi sur notre armée. Effectivement, nous sommes conscients tous qu'il y a des problèmes au sein de cette armée, qu'il y a des défis à relever, mais pas pour autant que nous devons démoraliser ces militaires. Si nous sommes aujourd'hui à Goma, c'est parce qu'il y a ses compatriotes qui se battent. Si aujourd'hui, Goma n'est pas encore tombé, c'est parce qu'il y a ce Oazalendo qui continue à défendre l'intégrité du territoire national. Toutes ces forces extérieures qui sont ici ne nous ont aidés à rien jusqu'à présent. Et que donc, en tout cas, j'ai lancé un appel, je lance effectivement un message très clair par rapport à ces compatriotes qui sont en train de démoraliser l'armée. Et je leur dis attention, très chers compatriotes, attention, nous allons faire de notre mieux, en collaboration avec le service de sécurité de l'ordre, de pouvoir en tout cas vous traquer. Évidemment, s'il y a des problèmes, à soulever, s'il y a quelque chose, ça ne va pas que vous constatez, mais approchez les autorités et transmettez effectivement ces doléances à qui des droits, et on va travailler sur ça. C'est la même chose que nous autres, et nous faisons. À chaque fois que nous constatons qu'il y a un, ça ne va pas, à chaque fois nos sources nous signalent par rapport, effectivement, à un dérapage quelconque, à un problème, ce n'est pas dans les retours, dans les massifs, dans les langues, mais nous approchons les autorités et nous leur transmettons le message. Je pense aussi qu'il faut dire ici quelque chose de très clair. C'est aussi le Rwanda qui est à la base de cette campagne de propagande tendant à démoraliser nos militaires. Il y a tout un laboratoire institué par Kigali qui n'a que pour objectif de pouvoir, effectivement, manipuler l'opinion en vue de malmener, effectivement, certaines personnes, je veux dire, certaines personnes aussi manipulables, parce qu'on ne peut manipuler que quelqu'un qui est manipulable, en leur faveur. Donc, ça, ça doit nous préoccuper. Et je pense que la levée du moratoire ne concerne pas seulement les militaires, ça concerne même les civils qui se mécomportent. Ça veut dire, vous êtes un espiot, vous êtes, effectivement, un traître, vous êtes, je n'étais pas quelqu'un qui n'est pas animé par l'essence et levé du patriotisme. Vous n'êtes pas aussi éloigné de cette mesure par rapport, effectivement, à la levée du moratoire. Donc, c'est possible que vous puissiez aussi être pendu. Nous sommes en train de traverser une situation exceptionnelle laquelle situation nous demande un certain degré de responsabilité et de sériosité. Je suis clair, je suis très ferme par rapport à ça. Eric Nkouba a été arrêté le 3 janvier 2024 à l'aéroport international de Dar eslam par les agents de l'émigration de la Tanzanie. Dans une lettre à l'ambassadeur Tanzanien à Kinshasa, sa famille avait dénoncé une procédure expéditive au mépris du droit international et des droits humains de la part de la Tanzanie, pays pourtant répété démocrate et bien répété en Afrique centrale. Alors, la Tanzanie avait arrêté M. Eric Nkouba qui était de mèche avec Corné Nanga d'ailleurs qui on a vu. Oui, la fois dernière, il était ensemble avec Nanga dans la brousse. Et depuis le 3 janvier 2024, il était aux arrêts et hier, il y a une vidéo qui circule la toile où il est en train de parler de tout ce qui se passe, de tout ce qui le soutient. Le fait d'arrêter déjà M. Nkouba, certaines personnes pensent que non, on ne devrait même pas lui faire des renseignements, on devrait lui prendre et lui décapiter d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ils ont raison. Kouba qui a décidé aussi de trahir les pays, vous pensez qu'on peut les réserver qu'elles sortent ? Je pense que c'est quelqu'un qui ne mérite que ça en fait. À un certain moment, je pense qu'il faut être sérieux. Kouba était à la base de la mort des plusieurs centaines de Congolais. Donc, quelqu'un qui a... Lui, il est à la base de plus de 100 personnes tuées. Bon, si on les tuait, on aura perdu quoi. Moi, je suis sérieux avec moi. Évidemment, je sais qu'il y a toute la pésanteur par rapport au DDH, aux défenseurs des droits humains que je suis même. Mais à la fois, pour les traîtres, je pense que c'est déjà mérite un traitement particulier. Imaginez si, par exemple, on mettait la main sur Nang. Vous pensez qu'on peut lui réserver quoi ? Très cher, vous-même répondez au moins à cette question. Mettez un commentaire. Si aujourd'hui, le FRDC parvenait à maîtriser Nanga ou Corné Nanga, ou Bissimwa, ou Wilingoma, et ces autres qui sont à la base, effectivement, de cette désescalade, vous pensez qu'on peut les réserver ? Quels sont ? Bon, à vous la réponse. Donc moi, je pense qu'il faut en tout cas être serré avec lui. Il a fait savoir que Corné Nanga n'a pas d'appui militaire, il n'a pas de contact militaire, ça c'est important de le souligner, parce qu'il y a des laboratoires rwandais qui faisaient savoir qu'Nanga a toute une brigade il y a des militaires là où il a fait même voir lui-même apporter la tenue militaire plutôt pour faire savoir qu'il est accompagné de plusieurs militaires dans l'intégralité de ses militaires. C'est un civil, en fait, il n'a personne derrière lui, en fait. On l'utilise comme juste un robot, façon de vouloir légitimer leur rébellion. C'est en fait tout ça. Le responsable du 1923 veut dévancer Nanga pour montrer à l'opinion que non, c'est en fait les dignes fils du pays qui sont en train de revendiquer de blabla. Ça, on a déjà tous compris mais on sait que c'est un civil et qu'il n'a rien. Même la tenue militaire qu'il porte c'est juste pour intimider les gens mais il n'y a rien à craindre. Dans la pénalité de l'enregistrement audio des services de renseignement militaire, Eric Nkouba a aussi cité plusieurs personnes dont certains nus et dit de ne pas être ni de loin ni de près dans cette affaire et considère que M. Eric Nanga a fait cela suite à une pression exercée sur lui et la paire qui fait qu'il cite d'autres personnes victimes et qui ne peuvent jamais prendre les armes contre la République. ainsi il a cité certaines personnes comme Johnny Numbi, Claude Lubaïa, Joseph Kabila, l'ancien président, Joseph Olengankoi, Bobé Kabamba, Adam Tchalwe, et Passia Saïba parmi les contacts politiques proches, plus proches de l'AFC. Alors c'est quand même des révélations très gravissimes et sensibles. Nous sommes dans une situation très particulière et quand il y a déjà dont leurs noms sont cités par les traîtres et les ennemis de la République, j'estime à mon avis que la justice ne doit qu'engager des enquêtes. Effectivement, nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un état de droit et donc si on est acquisé des x ou y choses, on a aussi effectivement les droits de la défense. On cite là-bas le procès Bob Kabamba que je maîtrise très bien, ce serait quand même surpris. Si il s'avérait que Bob Kabamba que je connais, un professeur émérité de son rat, s'il serait derrière un réveilleux du 23, ce serait quelque chose de regrettable. Il a parlé de l'ancien président Joseph Kabamba envers qui j'ai trop d'estime et de respect mais quand même en ce dernier état, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'accuser Kabamba comme quoi il serait derrière le rebelle du 23. Je pense qu'on a besoin d'être éclairé suffisamment par rapport à cette accusation parce que nous savons tous que Kabamba ce n'est pas aussi quelqu'un de moindre dans ce pays et il est très silencié, le président Kabamba est très silencié depuis que cette guerre a débuté jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu parler de cette question. Je ne l'ai jamais même chichoté, Kabamba n'a jamais chichoté par rapport à cette guerre. Est-ce que il n'y a pas effectivement quelque chose derrière ? Il y en a qui disent effectivement, il y a un arbre qui cache la forêt. c'est autant des préoccupations qui sont en train de nous traverser l'esprit. Mais je ne suis pas aussi à même aujourd'hui d'affirmer très clairement que le président Kabbalah est le patron du 1-23 ou s'il serait derrière la rébellion du 1-23. Très chers téléspectateurs, vous avez aussi votre électorale à vous. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle de la justice. Dès lors qu'il y a des graves acquisitions qui sont déjà pointées du doigt, l'organe de la loi doit s'autosaisir de cette situation et divijanter des enquêtes pour éclairer la religion de l'opinion, la lanterne effectivement du peuple congolais parce que nous sommes en train de souffrir. Et la plus grande des questions que le Congolais se pose, c'est de dire pourquoi nous souffrons ? Qui est derrière ces malheurs ? Qui est le nôtre ? Et que donc cette révélation faite par ces traîtres, je pense que nous devons en prendre en considération et divijanter les enquêtes. Et je pense qu'un jour, tôt ou tard, nous pourrions savoir ce qui sont derrière cette gueule. Je ne voudrais pas aussi finir sans pour autant parler de la question des déplacés de guerre. C'est important. S'il vous plaît, on va y arriver. Je reviens sur ça. Certaines personnes déjà commencent à nier ces allégations, dire qu'on dit ce qu'on voit. Il faut les nier, déva les juges. Pas dans l'opinion, pas par des simples déclarations. Mais non, M. Moïse, c'est par là où on finit même vous personnellement. Quel est l'essor que vous proposez pour Éric Kouba ? Quel est l'essor ? En tout cas, je pense qu'il serait parmi les premiers candidats. Sacha qu'il a une famille, Sacha qu'il est responsable, Mais ceux qui sont en train de mourir, ils ont aussi... Attends, David, attend. Est-ce que vous savez que nos quatre compatriotes qui sont morts à Sake, ce sont aussi des responsables de famille ? Et puis, ils ont les sacs rouges comme lui là. Donc, il ne faut pas ici vouloir mystifier. Ils ont les sacs rouges comme lui, ce sont des imers comme lui, mais qui sont morts parce que c'est Big Bo, selon vous, Et donc, on ne doit pas faire comme si l'avis de X ou de Y vaut plus que celui de l'autre. Non, qu'il arrête avec ça. Moi, je pense que si tous les éléments sont réunis, il doit être parmi les candidats à l'enlever du moratoire. C'est simple, on ne doit que les pendre. Vous pensez qu'on doit faire quoi ? Mais on ne doit que les pendre. Je l'ai dit ici et j'assime mes propos. s'il s'avère que tous les éléments sont réunis et qui affirme que ce messier est complice effectivement de ce qu'on a très Il a été aperçu aux côtés de Nanga. Effectivement. Très bien, donc on réunit tous les éléments et déjà, il peut être parmi les premiers candidats. Il n'y a aucun candidat qui a été déjà exécuté. Mais il y a déjà un dossier d'officier qui est aussi en cours ici à Goma. On ne sait pas quelle sera la finalité mais je pense qu'il y en a qui sera aussi dans cette logique-là. suite des plaidoiries d'un avocat, d'un accusé, d'un colonel a fait savoir que ça serait une manière de décourager d'autres militaires lorsqu'ils se battent pour la nation et enfin on les convoque et on les condamne et en fait pour les décapituler. On doit quitter évidemment les innocents on ne doit pas effectivement faire en sorte que ce soit tout le monde qui soit victime de ça. Si quelqu'un a effectivement s'est défendu valablement on l'a quitte. Nous sommes dans un état des droits et c'est ça aussi les droits. Les innocents ont quitté les coupables doivent être condamnés. Merci très cher téléfectataire de pouvoir aussi solidariser avec les déplacés. En tout cas pendant qu'ils sont dans des cas encore on est en train de larguer des bombes contre les maisonnettes en bâche ils n'ont pas à manger ils n'ont pas quoi que ce soit je vous exhorte à pouvoir aussi contribuer à quelque chose. En tout cas nous sommes à votre disposition pour ça et ça fera plaisir si vous pouvez aider ses compatriotes ces enfants qui sont mal literis qui n'ont pas des nattes qui n'ont pas des blanquettes qui n'ont pas des bâches et qui ont besoin de votre accompagnement avant de rentrer dans leur village. Nous sommes sur le plus de 143 non à 9 25 42 9 46 ça j'arrête